Je vais vous parler des modes des différentes images. Par exemple, on va sur Internet et on cherche une image d'une chaise en GIF sur un fond transparent. Ici, dans les outils de recherche avancée, vous vous souvenez, je clique sur les images, je lui dis que j'en veux une sur un fond transparent, et ensuite je vais chercher par exemple une image qui me convient. Mettons celle-là. Alors, je veux qu'elle soit en GIF pour une raison bien précise que je vais vous montrer après. Donc ici, je vérifie, elle est bien en .gif. Donc j'enregistre mon image. Je vais la renouer pour m'y retrouver. Voilà, chaise, .gif. Je l'ouvre dans GIF en faisant mon petit système de glisser-déposer. J'ai bien mon image sur un fond transparent dans GIF. Alors, on imagine, vous voyez, qu'on a préparé ça pour les élèves avec un détourage ou je ne sais quoi, bon. Et on leur demande d'intervenir dessus. Alors, par exemple, pour vérifier qu'ils aient compris le système des calques, je vais me mettre mes fenêtres en plus petit pour que vous voyez l'outil. On leur demande de créer un calque blanc qui vient en dessous et de faire un effet de dégrader pour indiquer une profondeur. Alors, les élèves prennent l'outil, ils règlent avec différentes couleurs, donc par exemple du vert, et ils essayent de faire leur dégradé. Et là, sans interdire, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Eh bien, c'est lié au mode de l'image. Comme c'est un GIF, et que le GIF peut être un format qui gère la transparence, mais qui est compressé, le mode de l'image a été réduit. Il est donc appelé couleur indexée. C'est un mode qui réduit le nombre de couleurs à 256. Donc forcément, avec 256 couleurs, Jim peut vous dire « Ah, mais non, mais un dégradé, moi, en 256 couleurs, je ne peux pas faire. » Donc l'astuce, si on ne sait pas, on cherche des heures, l'astuce, c'est de repasser en mode RVB pour les trois couleurs primaires. Et toute la gamme des valeurs. Et là, il pourra faire son dégradé. Et donc ce mode, il est écrit au-dessus, là. Donc si vous ne le passez pas, je vais vous inverser ce que j'ai fait. Avant de passer en mode RVB, c'était écrit couleur indexée. Donc quand vous avez ça, vous savez que les couleurs vont être extrêmement réduites. Vous ne pourrez pas utiliser toute la palette possible. Donc je répète, si vous voulez changer, mode, alors niveau de gris, évidemment, ce ne sera que du noir et blanc. Donc là, c'est encore pire. RVB. C'est modifié. Mon dégradé est à nouveau valide. Merci. 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 Merci.